Musique Je me souviens de la première fois où j'ai posé les mains sur Tenchu. Nous étions en 99 et il me semblait être dans mon cercle d'amis consoleux, le seul à connaître ce titre. Le hasard fit que le disque en question, n'ayant pas plu à son propriétaire, s'est retrouvé dans ma PS1 pour une durée indéterminée. Le verdict ne se fit pas attendre. Le soft d'infiltration venait d'entrer dans le top de mes jeux préférés, aux côtés entre autres de Tomb Raider et Resident Evil. Et même si le temps a mis en évidence le manque de finition qui sera, malheureusement, la marque de fabrique des autres projets du studio. Le concept est simple et l'histoire, même si on est loin d'un Metal Gear Solid, reste très prenante, surtout pour un jeu de l'époque. La bande-son nous intègre instantanément à l'ambiance, mais surtout, les protagonistes transpirent la classe. Mention spéciale à Rikimaru qui fait encore partie des persos les plus badass du jeu vidéo. C'est une des premières fois où je contrôlais un héros moins fort en face à face que ses ennemis, surtout si l'on ajoute à ça le gameplay ultra rigide du jeu. Mais quelle sensation lorsque j'arrivais à boucler un contrat en ayant éliminé un à un tous mes adversaires discrètement dans des exécutions aussi stylées que sanglantes. Alors vous devez vous dire que ce n'est pas le sujet de la vidéo et que vous n'avez pas payé pour ça, et je confirme. Effectivement, vous n'avez pas payé pour voir cette vidéo. Plus sérieusement, je vous parle de Tenshu parce qu'il faut que vous compreniez à quel point je suis attaché à ce type d'univers. Et même si je n'ai pas la prétention de me prendre pour un spécialiste du genre, je sais apprécier toutes les particularités liées à ces jeux. Vous vous en doutez qu'elle ne fut pas ma joie en ce jour d'octobre 2017, presque 20 ans après cette histoire, lorsque j'ai entendu parler de Ghost of Tsushima. Salut à tous, c'est Kazumaru, et aujourd'hui, nous allons faire dans la discrétion. Malheureusement, à l'heure qu'il est, nous manquons encore d'informations sur le futur titre de Sucker Punch. Je vais donc compiler ce que l'on lançait afin de théoriser au mieux sur ce que le jeu pourra nous proposer ou non. Voyons déjà le contexte. Nous sommes au XIIIe siècle, en pleine invasion du Japon par l'armée mongole sur l'île de Tsushima. Nous incarnons Jin, appartenant sans doute au clan Su qui gouvernait la région à cette époque, même si rien n'est sûr pour le moment. Il est important de savoir que même si les développeurs s'inspirent très fortement de faits historiques pour ce qui va être des décors, costumes et surtout de l'ambiance générale de cette période, Ghost of Tsushima n'en reste pas moins une oeuvre fictive, ce qui permettra au studio de prendre plus de liberté quant à la trame narrative autour du héros. Certains crieront au sacrilège, personnellement je trouve ça plus intéressant dans le sens où ils ne seront pas obligés de suivre chaque événement à la lettre et donc moins étouffés dans leurs inspirations. N'oublions pas que nous sommes dans un jeu vidéo et non pas dans un documentaire. D'un autre côté, j'espère quand même fortement que nous resterons dans un cadre réaliste, contrairement à Nioh, qui, soit dit en passant, demeure magnifiquement exécuté dans son registre. Nul doute en tout cas que le souci du détail sera bien présent au vu de l'équipe de spécialistes et de locaux apportant toutes les infos nécessaires sur les éléments propres à l'île. Il n'y a qu'à voir les divers décors et paysages aperçus dans le trailer et issus des environnements que nous parcourons dans la version définitive pour nous dire que leurs différents voyages ne leur ont pas été utiles. Sachant que les captures ont été faites avec le moteur du jeu, cela laisse par la même occasion envisager la qualité de la direction artistique. Option importante pour les amateurs de VO, il semblerait que nous ayons droit aux voix japonaises et, bien entendu, à des sous-titres dans la langue de Jean Reno. Dans mon village, on a un dicton. Comment on dit déjà ? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir ? Laisse tomber. Et donc voilà, en gros, ce que nous savons sur le projet des Papa Dean Famous. Pour ce qui est de mon ressenti, je dirais que l'atmosphère m'a fait penser à Way of Samurai 3ème du nom, en beaucoup plus oppressant et, bien entendu, avec les moyens techniques réservés à nos consoles next-gen. Il faut savoir que Way of Samurai partait sur une base d'open world, malheureusement limitée par le manque de puissance des consoles de l'époque et une intrigue mise au premier plan. Alors pourquoi ne pas espérer, comme à l'instar de celui-ci, divers embranchements nous amenant à plusieurs dénouements et qui seraient définis par nos actions tout au long de l'aventure. Sur la même idée, nous avons aussi Shinobido qui nous proposait d'accomplir des missions pour trois factions différentes et ainsi de créer des affinités avec celles pour qui nous avions travaillé le plus. Concept intéressant possible car il permettait d'augmenter de façon passionnante la rejouabilité et surtout de créer des expériences différentes selon les joueurs. D'ailleurs, on parle principalement de Ghost of Tsushima comme d'un jeu de samouraï, mais au vu de la bande-annonce, il me semble plus s'approcher d'un jeu d'infiltration, d'autant plus que Ghost signifie fantôme, ce qui ajoute encore à l'inspiration ninja. Dans tous les cas, l'idéal serait de pouvoir choisir quel type de voie nous souhaiterions prendre et ainsi parcourir l'aventure de manière totalement différente. Belle transition pour parler maintenant du principe de l'open world. Lors de mes recherches, j'ai pu lire beaucoup de messages de mécontentement et d'appréhension en rapport avec ce système de jeu et à juste titre. Cela veut souvent dire, entre autres, quête secondaire à foison, collectable par centaines et malheureusement, beaucoup trop d'allées et venues en long et en large de la map. J'espère réellement que le soft du studio de Bellevue ne tombera pas dans ce genre de travers, mais... Oui car il y a un mais, il ne faut pas oublier qu'open world veut surtout dire liberté d'approche et quoi de plus important dans ce type de jeu que d'exécuter ses actions de la façon qui nous semble le plus approprié et sans qu'on nous y oriente pour ne pas dire oblige. Dans ce cas, nous avons des avantages et des inconvénients. Maintenant, ce sera au développeur de bien doser chaque feature. Pour finir, je ne leur demande personnellement pas de nous faire une carte du genre de Just Cause qui, soit dit en passant, sont souvent très légères au niveau des interactions. Avant de terminer, parlons un peu du système de combat. Le plus pratique au vu de ce qu'on a dit jusqu'ici serait un schéma dans le style de The Witcher 3 vif et semi-automatisé. Ou bien pour le citer encore une fois, à la manière d'un Nioh, qui serait mieux adapté pour retranscrire le côté tactique des affrontements et mettre en avant tout l'aspect techniques ancestrales. Pour ma part, et quoi qu'on en dise, j'ai beaucoup apprécié la structure des duels de For Honor qui insiste beaucoup sur le timing et nous demande d'alterner entre les parades et les contre-attaques. J'ai rarement analysé mes affrontements avec autant de concentration dans un jeu de combat et son originalité mérite que l'on s'en inspire. Dans l'absolu, prendre les qualités de ces trois gameplays pourrait donner un résultat satisfaisant, mais s'il ne fallait en choisir qu'un, dites-moi de quel style vous voudriez que le système de combat de Ghost of Tsushima se rapproche. Encore une fois, je n'ai pas assez de renseignements pour vous donner les plus et les moins censés conclure cet aperçu. Une chose est sûre, le prochain titre de Sucker Punch laisse envisager le meilleur dans un genre qui manquait cruellement de représentants. Reste à être patient, car je doute que le jeu débarque avant l'année 2019, même si pendant que je dis ça, je suis en train de croiser les doigts discrètement. Il se pourrait même que le jeu sorte en multigénération, car nous attendons des annonces quant au développement de la future PS5 au courant de cette année et qui devraient, selon les rumeurs, arriver dans nos salons plutôt que l'on ne pense. J'espère que cet aperçu vous aura été utile et qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil à mes autres vidéos et surtout à vous abonner pour être tenu au courant des dernières nouveautés. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très très vite. En attendant, moi je vous dis à plus les casus ! Sous-titrage ST' 501